Bonjour à vous amis célibataires, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. J'ai même pas pensé à prendre mes pierres, vous voyez, alors que je les mets toujours autour de mon cou lorsque je commence les tirages. Hop, du coup vous voyez, je vais les mettre. Alors les amis, on se retrouve parce que je vous avais dit que j'effectuerais, voilà, une guidance pour vous il y a quelques temps pour aller jeter un oeil sur vos énergies sentimentales. Donc j'ai un oracle ici qui va vous apporter un conseil et puis j'ai l'un de mes tarots avec lequel je vais effectuer un tirage rencontre pour connaître un petit peu vos blocages inconscients, les blocages dont vous avez conscience, quelles sont vos forces, ce qui semble défavorable pour que vous puissiez rencontrer justement quelqu'un et quels conseils aussi vous apportent le tarot tout en sachant que j'ai isolé les trois cartes de réponse avec la réponse non, oui ou peut-être que j'utiliserai à la fin pour demander si vous allez rencontrer quelqu'un ces prochaines semaines, les amis. Alors c'est vrai, lorsque j'effectue les tirages sentimentaux pour le moi, les tirages sont toujours plus courts que pour les personnes qui sont en couple mais c'est normal, je l'ai déjà dit, c'est vrai que lorsqu'on travaille sur une seule énergie, c'est beaucoup plus rapide que lorsqu'on travaille sur deux, sur trois pour les triangulaires, sur quatre pour les carrés amoureux. Donc bon, c'est normal, si c'est plus court, j'ai forcément plus de choses à dire quand il y a deux personnes dans l'histoire qu'une seule et puis surtout pour les couples, c'est pas toujours très évident à comprendre là où c'est beaucoup plus limpide à mon sens pour les personnes du coup qui sont célibataires. Allez, on y va déjà, on va commencer avec une carte conseil pour vous, c'est parti ! Alors, on a la carte ici, fidélité ! Alors la carte fidélité, bon, je vais vous expliquer mais voilà, sur ces cartes-là, l'avantage c'est que tout est noté. C'est une carte qui vous conseille de demander à vos anges de vous aider à être toujours fidèle à vous-même. Et du coup, si vous êtes fidèle à vous-même, et bien vous allez être fidèle aux autres aussi parce que vous montrerez une image de vous qui est vraie et non pas une image faussée. Là, on vous explique qu'en fait la fidélité, c'est pas la fidélité uniquement dans le sens fidélité à quelqu'un, c'est pas uniquement une valeur morale à laquelle vous devez vous soumettre aveuglément parce que vous honorez, voilà, des principes de bien ou de mal, parce que vous êtes croyant ou non, voilà. La fidélité, on vous rappelle que c'est aussi la sœur de la liberté. Parce qu'à un moment donné, devoir choisir, c'est aussi renoncer. Donc là, on vous dit que, bah évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, vous méritez aussi quelqu'un de fidèle. Vous méritez aussi quelqu'un de fidèle, non seulement dans la fidélité que vous entendez, être fidèle à la personne que vous aimez et non pas être infidèle, mais aussi vous méritez quelqu'un qui vous soit fidèle dans son authenticité. Voilà ce que signifie cette carte. Donc, bah, ici, on vous conseille, voilà, d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos propres principes et non pas au principe des autres, au principe d'une société, tout simplement. Alors, bah, c'est tout, je vais la laisser là, on va aller voir avec le tarot, du coup, ce que ça va dire. Allez, c'est parti, on va déjà voir du coup, côté de vos blocages inconscients. Hop, 9 de coupe et valet de demi. On va regarder maintenant du côté de vos blocages conscients. Ah, c'est un peu plus long sur les blocages conscients. Vous voyez, des fois, ça parle très très vite. Et à d'autres moments, c'est beaucoup plus long. Hop, j'ai un as de bâton. Le soleil. Alors, je vais déjà me consacrer à ces deux choses-là. Voilà, non seulement les blocages dont vous avez ici conscience, mais les blocages aussi dont vous n'avez pas conscience ou indirectement dont vous n'avez pas conscience. Alors, on a le 9 de coupe qui sort ici, les amis. Le 9 de coupe, c'est normalement une très très belle carte. Qu'est-ce que... Vos blocages, en fait, pour moi ici, inconscient avec le 9 de coupe, c'est que quelque part, j'ai la sensation... Alors, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier qu'il y a des blessures du passé qui doivent continuer à être résorbées. Vous voyez, c'est-à-dire que vous n'avez pas conscience qu'elles ne sont pas encore complètement résorbées, ces blessures-là. Et il faut qu'elles se résorbent totalement pour que vous puissiez vous ouvrir, en fait, à la possibilité d'une nouvelle histoire. Ce que l'on peut comprendre aussi avec ce 9 de coupe, c'est que ce qui vous bloque un petit peu, je dirais, c'est une sorte de... Comme si ici, vous n'arriviez plus à croire à la possibilité d'une belle rencontre dans l'avenir. Avec quelqu'un qui, pour revenir sur cette idée de fidélité, avec quelqu'un qui va se montrer engagé, voilà, vis-à-vis de vous. Mais dans un engagement, on va dire, dans la durée et dans un engagement qui soit assumé. Et là, en fait, j'ai la sensation qu'on est sur des célibataires qui ne croient plus tellement à cette possibilité-là, qui sont un petit peu, en fait, désabusés, voilà. Après, avec le valet de Denier qui sort juste derrière, c'est vraiment ça, c'est l'idée de la nouvelle relation. Si vous voulez, le valet représentant le... C'est indirectement représentant les enfants, mais c'est indirectement représentant la nouveauté, en fait. Et ici, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des échanges naissants qui naissent, vous ne croyez pas que cela va pouvoir durer. Il y a un blocage, en fait, inconscient qui se fait par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à croire que vous allez pouvoir parler de la suite avec cette personne, que vous allez pouvoir faire évoluer la relation. Comme s'il y avait, justement, un... Comme si, peut-être, indirectement, vous réfléchissiez trop, en fait, avant de vous engager avec quelqu'un. Même si on voit que, voilà, il y a peut-être une belle relation possible quelque part, il y a, pour moi, je pense, un blocage inconscient par rapport à ça. Et c'est dû au fait qu'en fait, vous ne croyez pas à la possibilité que cette relation neuve se développe dans le temps et que cette personne prenne des engagements vis-à-vis de vous. Voilà, comme si vous doutiez de ça, qu'on puisse prendre un engagement durable et honnête et tout ce que vous voulez dans la durée avec vous. Et là, on vous dit, en fait, on vous explique que c'est un blocage inconscient. Alors, vous allez me dire, peut-être, qu'en entendant cette vidéo, vous allez me dire « Ah, mais si, j'ai complètement conscience, voilà, d'être comme ça. » Sauf que, je pense que si ça ressort sur le blocage inconscient, c'est que c'est au moment où vous dialoguez ou bien vous rencontrez quelqu'un que votre inconscient, en fait, bloque et vous ne vous en rendez peut-être pas compte lors de vos échanges, tout simplement. Alors, sur les blocages dont vous avez conscience, l'as de bâton en inversé, c'est un petit peu l'enfermement. D'accord ? C'est un petit peu l'enfermement, c'est un petit peu les blocages, c'est un petit peu le manque de motivation aussi, ce qui est paradoxal parce qu'à côté de ça, on a le soleil qui sort juste derrière. L'as de bâton, c'est l'hésitation, si vous voulez, à vous lancer. Donc, quelque part, ça rejoint quand même la coupe que l'on a ici, même si à côté de ça, il y a quand même la possibilité, en fait, de trouver votre double avec le soleil. D'accord ? Vous avez conscience, en fait, peut-être que pour moi, ce sont deux choses, en fait. Il faudrait prendre presque les cartes séparément ici, et non pas dans leur ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une hésitation à vous lancer, comme si, encore une fois, vous étiez dubitatif. Voilà, c'est le terme, en fait. On sent beaucoup de personnes dubitatives ici quant à la possibilité que, justement, ça rayonne derrière. Vous ne croyez pas en vos projets. Vous êtes un petit peu dans le désarroi, un petit peu découragé, un petit peu découragé, finalement. Attention, parce qu'avec l'as de bâton, en inversé aussi, il y a peut-être l'idée de cacher un petit peu, comme la fidélité nous pourrait le sous-entendre, que vous cachez un petit peu votre véritable personnalité aussi. Donc, voilà, il y a une hésitation à vous lancer, il y a un manque de motivation, il y a le fait que vous êtes un petit peu dubitatif quant à la possibilité que quelque chose se développe. Il y a des blocages, peut-être, certains peut-être rencontrent des blocages dans le sens où vous avez peut-être peur de ce qui pourrait s'avérer être des pulsions un petit peu destructrices. Je réfléchis à comment vous expliquer ça de façon simple dans la pulsion destructrice, surtout associée au soleil. Comment je pourrais expliquer pulsions destructrices ? Parce que c'est vraiment l'idée, en fait, que je ressens. Comment je pourrais vous expliquer ça ? Le soleil représente vraiment la passion. Et peut-être que ce qui vous bloque là et ce dont vous avez conscience au niveau de vos blocages, c'est que lorsque vous tombez peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, vous avez tendance justement à tomber très vite dans la passion. Peut-être que vous avez un besoin de vous isoler avec la personne que vous aimez. Vous voyez d'où la notion d'enfermement, de vous isoler avec la personne que vous aimez, ce qui n'est pas forcément bénéfique, du coup, parce qu'il faut savoir garder une part d'individualité, il faut savoir ne pas s'étouffer. Et ici, peut-être que c'est un vrai problème parce que finalement, ce côté passionnel-là, vous avez peur, vous avez peur que ça vous détruise. Vous avez peur de plonger là-dedans et vous avez peur de finalement tomber dans la passion et une fois que vous êtes tombé dedans, de vous dire ça me détruit. ça me détruit aujourd'hui parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu ou parce que vous aimeriez pouvoir vous enfermer avec la personne de votre cœur, vous aimeriez pouvoir faire en sorte que votre couple grandisse, que votre amour soit fertile, que votre union soit durable. Mais... on va dire indirectement, vous vous bloquez par rapport à ça parce que peut-être que vous avez conscience que ce besoin-là que vous avez de vous isoler, de vous enfermer avec la personne que vous aimez n'est pas forcément quelque chose qui vous permet la pérennité de la relation en fait. Il peut y avoir une question de cet ordre-là ici. Allez, on va aller voir maintenant vos forces. Alors, tac. 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 4 de denier et 5 de bâton. Vous voyez, le 4 de denier, pour moi, c'est associé. Ça revient bien, en fait, un petit peu à ce qu'on voit. Je pense qu'en fait, on est ici sur des célibataires qui ont tendance à surprotéger, à être un petit peu... Je vais employer un terme qui ne va peut-être pas forcément vous plaire, mais en fait, ici, c'est vraiment l'idée de la possessivité, voilà, ou de la surprotection, on va dire. Si le terme possessivité ne vous plaît pas, c'est l'idée d'être un petit peu surprotecteur, voilà, de facilement s'inquiéter pour l'autre, de vouloir protéger l'autre. Il y a un gros besoin de contrôler, en fait, avec ce 4 de denier. Alors, vos forces. Vos forces... Alors, le 4 de denier peut représenter le succès amoureux, voilà. Vos forces, c'est la fidélité aussi. J'étais en train de réfléchir parce que normalement, celle-ci, c'est une carte qui, vous voyez, même dans le message, je rejoins déjà ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il y a l'idée de ne pas accorder de liberté à l'autre ou d'avoir du mal avec cette idée-là, d'être un petit peu, donc, possessif ou surprotecteur, un petit peu trop conservateur aussi, tout simplement parce que vous avez peur de perdre l'autre, en fait. Lorsque vous trouvez quelqu'un vraiment qui vous plaît, là, avec qui ça rayonne, vous avez peur de perdre l'autre, donc tendance à la possessivité, à la surprotection. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de rester fidèle à vous-même, d'accord ? Le 4 de denier, sinon, vu qu'on est vraiment sur vos forces, pour moi, c'est la fidélité. Je ne vois pas... C'est la fidélité et peut-être votre capacité à sécuriser l'autre, en fait, à regarder votre comportement et à apporter sécurité et protection à l'autre, en fait. Moi, je vais le traduire comme ça parce que, bon, normalement, les deniers sont plutôt associés à l'argent, mais là, ici, je suis sur un tirage exclusivement sentimental, donc il faut, quand c'est comme ça, réussir à adapter le tirage et les cartes, effectivement, au domaine uniquement sentimental. Le 5 de bâton. Alors, c'est assez marrant parce que, ici, ça pourrait montrer, même dans l'idée de fidélité, que, bah, souvent, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous êtes probablement attiré par des personnes qui ne sont pas libres. Voilà. Donc, c'est qu'une possibilité. Ça ne veut pas dire que ce sera tous les célibataires, mais c'est une possibilité que, effectivement, lorsque vous rencontrez quelqu'un... Parce qu'avec le 5 de bâton, il y a l'idée de compétition. Cependant, vous êtes capable de lutter pour la personne de vos rêves. Si jamais vous tombez sur quelqu'un qui, effectivement, n'est pas libre, le 5 de bâton peut montrer que vous êtes pris au milieu d'une bataille, que c'est un véritable challenge. mais que, même si la situation semble un petit peu bloquée, même s'il y a l'idée de compétition et d'adversité, vous êtes prêts, en fait, à, comment dire, à relever le challenge, tout simplement. C'est comme ça que moi, je vais le percevoir. C'est comme ça que moi, je vais le percevoir, déjà, dans un premier temps, sur vos forces. C'est d'être capable de lutter, d'accord ? Après, ça peut montrer aussi... Alors, bon, le truc, c'est que là, je suis sur vos forces. C'est pour ça que je donne cette explication-là. Mais ça pourrait montrer aussi que... C'est pas les réseaux sociaux ou les sites de rencontre qui fonctionnent avec vous, d'accord ? Parce que là, le 5 de bâton, c'est une carte qui dit que, justement, les réseaux sociaux et autres sites de rencontre, c'est pas quelque chose qui marche pour vous, d'accord ? Vous êtes plutôt des célibataires qui êtes dans la spontanéité, on va dire. Et du coup, vos forces, c'est peut-être justement de rencontrer quelqu'un plutôt en vrai que via les réseaux sociaux et les sites de rencontre. Allez, donc là, j'en étais sur vos forces. Alors, on va aller voir ce qui peut sembler défavorable pour rencontrer quelqu'un. Et ensuite, je vais regarder ce qui est favorable. Et ensuite, à la fin, je viendrai regarder. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Je vais descendre celle-ci. Alors, bon, qu'est-ce qui est défavorable ? Roi de denier, 6 de coupe. Bon, le roi de denier, déjà, ça montre pour moi que vous êtes un petit peu pris dans la routine, le train-train. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui est routinier, qui est discret, qui, quelque part, a envie et a besoin de changement, mais qui est trop pris dans sa routine. Voilà. Qui est trop pris dans sa routine, qui est plutôt, on va dire, axée sur son succès matériel, financier, que axée vraiment sur son cœur. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes... Enfin, c'est ce que les cartes disent, évidemment. Tous les célibataires ne seront pas concernés, mais c'est la position défavorable. Et pour moi, c'est le fait que soit vous êtes trop discret, soit vous êtes pris dans votre routine, et puis axée sur votre succès matériel et financier. Et c'est peut-être votre priorité, plutôt que finalement rencontrer l'amour. Et avec ce 6 de coupe, eh bien, c'est la nostalgie. Il y a la nostalgie, ici, de quelque chose. C'est ce qui bloque. C'est ce qui est défavorable, aussi. Nostalgie, peut-être, soit de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeunesse, ou bien ça peut être aussi le début de votre vie d'adulte. Mais c'est souvent, en fait, aussi, surtout en amour, la nostalgie d'un ex, en fait. Ou d'une ex, si vous êtes un homme. C'est quand on se remémore, vous savez, les premiers instants d'un mariage, ou les premiers instants d'une rencontre, ou bien quand on se remémore des moments vécus avec son ex. Quand on est encore, comme ça, focalisé sur son passé, on ne peut pas être dans la situation présente. Et du coup, effectivement, on vous dit que, là, pour le coup, c'est quelque chose qui est défavorable. Voilà. Forcément, les cartes renvoient... Voilà. Moi, je vous dis ce qu'elles renvoient. Après, on peut toujours évoluer, encore heureux. Rester bloqué dans le passé, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce qui est favorable, les amis, on a cavalier de coupe et la justice, qui est une arcane majeure, comme le soleil. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, voilà. Le cavalier de coupe, c'est une carte que j'aime beaucoup, parce que c'est le chevalier servant. Alors bon, dans ce tarot-là, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas tout ça. Mais c'est vraiment le prince charmant, même si vous êtes une femme. Ça peut montrer comme ça que vous êtes très romantique, très galant, que vous avez tendance à suivre votre cœur, vos rêves. Vous êtes très émotif ou très émotif ici, très doux. Vous avez beaucoup de charme, beaucoup de charisme, certainement. Vous êtes quelqu'un certainement aussi de très sensible, très connecté à votre intuition, très séducteur ou séductrice ici. Et surtout au niveau, comment je pourrais dire ça, au niveau relationnel, vous êtes capable d'ouvrir votre cœur et d'utiliser votre charisme, votre charme pour que ça fonctionne. Vous êtes aussi, je pense, par rapport à quelqu'un qui va vous plaire, en capacité d'être très attentionné, ce que nous montre aussi cette carte. Et de toute façon, avec la justice qui sort derrière, si vous voulez, la justice, c'est vraiment la notion d'équilibre. Donc ça montre en plus que vous pouvez faire preuve de beaucoup d'équilibre et de justice, d'équité dans votre relation sentimentale. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est ce qui est favorable en tout cas. Vous êtes capable de faire preuve d'honnêteté, de justice, je viens de le dire, d'équité. Vous êtes capable de... Comment je pourrais vous dire ça ? D'être dans l'harmonie en fait, quelque part. D'être dans une relation qui soit équilibrée et juste. Voilà. Tout simplement. Et encore une fois, il y a la notion quand même de fidélité, comme le 4 de Denier. Parce que la justice représente la droiture, l'honnêteté, la fidélité. Et en plus de ça, on voit bien que vous êtes capable d'être dans une union qui soit durable et où il peut y avoir une entente qui est sereine. D'accord ? Par contre, c'est pareil avec la justice. Il y a toujours l'idée, soit c'est vous, soit c'est les personnes que vous avez tendance à rencontrer qui peuvent se montrer impressionnantes ou qui sont un petit peu hors normes en fait. Peut-être que vous êtes attirés par des personnes un petit peu hors normes. Voilà. Allez, on va regarder le conseil maintenant. Hop-le-et-il. Et bien, on a encore deux arcades majeures ici. On a le chariot et le magicien. Alors, le chariot, c'est une très belle carte que j'aime aussi beaucoup parce que le chariot représente de toute façon le succès. Le magicien, c'est pareil. Ça montre que vous avez toutes les cartes en main. Là, on est vraiment sur deux cartes en gros de réussite et c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que le chariot vous montre que vous êtes en capacité d'aller de l'avant. Vous conseille d'aller de l'avant et non plus d'être dans cette nostalgie là. D'accord ? Vous conseille de mettre fin en fait à vos incertitudes, d'être plus entreprenant aussi, d'être plus tenace, d'être... En fait, le chariot, c'est d'être conquérant. Voilà. D'être conquérant, de ne pas jouer de rôle non plus. C'est bien ce qu'on vous conseille. Ne vous montrez pas sous un jour différent de qui vous êtes. On pourrait comprendre ça comme ça. ça peut être un conseil aussi de dire ne vous contentez pas de la première personne que vous croisez non plus parce que ça ne veut pas dire que ce sera la bonne. D'accord ? Donc, retrouvez votre confiance en vous, allez de l'avant. On est sur deux cartes si vous voulez qui parlent d'aller de l'avant parce que le magicien c'est pareil, c'est devoir aller de l'avant. D'accord ? Là on vous dit vous avez tous les éléments pour manifester vos rêves et vos désirs. vous retrouvez confiance en vous, clairement. Utilisez également ce qu'on pourrait comprendre avec le magicien, vos expériences passées. Soyez rusé aussi également et ayez le désir de construire. Voilà. Construire quelque chose d'engagé, construire quelque chose de solide et prenez surtout un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée ici d'avancer, 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 d'avancer et de ne plus rester bloqués, coincés dans cette nostalgie qu'on peut voir ici dans la routine qu'on peut voir. Voilà les amis ce qu'on peut vous dire. Je vais vite fait poser la question à mes cartes pour savoir si vous avez des possibilités de rencontrer quelqu'un là sur les prochaines semaines qui arrivent. Et bien écoutez, on a la réponse. Oui les amis, vous avez la possibilité dans les trois prochains mois à venir de rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc votre question est vraiment d'actualité. Ça peut se manifester dans les trois prochains mois à venir si évidemment vous êtes à l'écoute de vos intuitions, si évidemment vous arrivez entre guillemets à suivre les conseils qu'on vous a donnés, à aller de l'avant et à ne pas rester bloqués dans votre routine, dans votre nostalgie. Voilà les amis, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un et que ça se concrétise. Voilà. En tout cas, il y a certainement parce que bon, on est sur deux cartes de nouveautés aussi, de possibles. Il y a certainement pour certains célibataires ici la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc j'espère que j'aurai des retours positifs et que vous allez bel et bien rencontrer quelqu'un, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à me le dire. Je serai ravie de le lire, je pense. Je vous souhaite du coup une belle rencontre si c'est le cas pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout est gratuit, quoi qu'il en soit. Sur les réseaux, ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds à vos questions. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. A très bientôt, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada